Alors qu'est-ce que j'ai fait quand je suis seul ? Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis seul avec mes brebis ? Mes brebis ne me parlent pas, mes chaînes non plus, mes chaînes me parlent avec le regard. Et les brebis, tu les regardes, tu dis, tiens, celle-là, là, son agne, elle a perdu un petit peu de poids, il faudra que je la surveille parce que, tiens, celle-là, elle mouche un petit peu, il faudra surveiller ça, qu'on n'ait pas une autre, et tu regardes, après, comme ça, tu n'es pas surpris, si tu as un souci dans ton troupeau, c'est là, tu dois avoir de manger, tu vois, si elles ont assez mangé, si elles veulent changer de pâturage, si elles le veulent, parce qu'elle a une brebis, elle ne mange pas non plus que de l'herbe, elle peut manger des feuilles, elle peut manger des glandes, des carmès, elle peut manger des olives, c'est un exemple, c'est une grosse année d'olive, elle leur raffole de l'olive qu'il y a par terre, et bien, quand elles en ont marre, c'est moi qui les enlève, elles ont trop mangé, après, elles vont avoir la cagagne, tu vois, il faut maintenant leur faire manger autre chose, pour les équilibres, on appelle ça un équilibre alimentaire, il ne faut pas non plus manger toujours la même chose, sinon on ne mange toujours que de la salade, ou que de la viande, on ne serait pas bien, il ne manquerait des choses, et bien oui, c'est pareil, mais ça, ça ne va pas le faire tout seul, donc c'est à moi, à regarder, voilà, encore une heure, parce qu'elles n'ont pas assez mangé, j'ai mes repères, celle-là, elle est pas encore, celle-là, elle est grosse, celle-là, elle a mangé, celle-là, elle n'a pas encore assez mangé, alors on va rester encore une heure de plus pour elle, hop, celle-là, c'est beau, allez, maintenant, les autres peuvent rentrer, c'est ça, puis on regarde la nature, en ce moment, il n'y a pas tous les jours, mais presque, il y a de grands vols de cigognes qui passent très haut, je les attends, ah, ici, ils passent, je ne me trompe pas, par moments, c'est le matin ou le soir, c'est regarder les pigeons ramiers, c'est voir les lapins, c'est voir, là, il y a un zanglier qui est passé, il y a un tracé sanglier, c'est, ah, le mec là-bas, il a labouré, ah, il ne faudra plus y revenir, après, quand ça va pousser, les vignes, ah, les raisins pousses, il va falloir que je ne vienne plus ici avec les broubis, parce que je ne respecte quand même les gens, comme ici-là, je ne veux pas qu'on me fasse, ou je le fais aux gens parce que je ne veux pas qu'on me fasse, ou qu'on me fasse, donc, je ne veux pas les embêter, donc, tout ça, il faut le regarder, il ne faut pas dire au dernier moment, oh, oh, là, là, je ne peux pas venir, je le sais, à partir de tel jour, je ne peux plus aller à tel ou tel endroit, c'est, voilà, c'est ça, le, 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 ce qu'on peut appeler, on va dire, la, la, la soupape, c'est être bien, et puis toi, le soir, je rentre à la maison, et je suis bien aussi encore, tu as tout seul, mais après, je, comment, comment te dire, il y a des gens, le lundi matin, ils se lèvent pour aller travailler, ne serait-ce qu'aller à Montpellier ou à Pézenas, et dès le lundi matin, j'ai un moment vendredi, je n'ai plus mon cœur, et bien moi, depuis que je suis berger, donc depuis 17 ans que je fais ce métier, pas une seule fois, quel que soit le temps, quel que soit mon état de fatigue, mon état moral, mon état familial, jamais, jamais, je me suis dit, putain, il faut me lever pour les faire bouffer, ces putains d'invention, jamais, je me lève, voilà, les chédiens, ils sortent, ils te remet la queue, ils sont prétents de te voir, et bien ça, c'est, c'est, c'est le, pour moi, c'est, c'est plus que de serre la main à un type qui me dit, oh, bonjour, bien, j'ai ça va, et bien, je ne suis plus content qu'à moi j'ai, il me voit la matière, il me remet la queue, allez, on y va, on me rebrouille, on va, c'est ça, tu vois, voilà, et les gens, tu sais, les vacances sont finies, je ne me pose pas toutes ces questions, je ne me les pose pas, tout ça, parce que je me considère en vacances presque tous les jours, parce que pour moi, c'est, c'est, c'est pas un métier que je fais, je suis passé à rien, parce que c'est mon élevage, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de, j'ai quand même des interdits, des obligations, paporas, c'est normal, mais ça, mais il n'y a personne qui me dit, il faut faire ça à 8 heures, ça va faire à 10 heures, j'ai cette liberté-là, et ça, là, est très enrichissant, mais après, jamais je me dis, t'es vieillement ce soir, et pourtant, je te promets, quand il y a des gros orages en montagne, que ce soit au mois de juillet, au mois d'août, comme cette année, j'ai passé 7 heures sur mon parapluie, 7 heures sur le parapluie, et la première heure, c'est que de la grêle, le soir que je suis rentré, on croyait que j'avais, mes jambes, on a écrit que j'avais la varicelle, notamment que la grêle tombait de côté, comme ça, ça m'avait fait attraver le pantalon de pluie, et mon pantalon que j'avais sur moi, même à travers ça, j'avais des marques rouges sur la cuisse, on croyait que j'avais la varicelle, il tombait des gros longues, gros comme des poichiches, ça pendant une heure, et après 6 heures de pluie, mais jamais, je ne me suis pas dit 5 minutes, si je disais, ce soir quand je vais rentrer, j'allumerais le poil, on me ferait une flamme, on va se regarder, on fait au mois de juillet, ça paraît bizarre, mais au mois de juillet, la montagne, le matin, des fois il peut faire un 5-6 degrés, parce que je suis quand même entre 2000 et 2400 mètres d'altitude, donc ce n'est pas les 100 mètres d'altitude de messe, ce n'est pas comparable, voilà, l'été, déjà vers la montagne, le lit, c'est le dracouette, avec le housse, l'acouette et tout, c'est obligé, sans l'acouette, tu ne te dors pas bien, donc, mais jamais, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, je regarde les bêtes à manger, je regarde si elles ne sont pas trop malheureuses, si elles mangent quand même, si, voilà, c'est, et puis après, j'ai de rigolote, j'ai une chèvre qui est apprivoisée, qui est au biberon, dès qu'il pleut, elle sait que je ne l'ai pas rapide, elle vient à côté de moi, parce qu'une chèvre, elle craint la pluie, elle n'aime pas la pluie, une broubisse, elle ne la dérange pas, une chèvre, elle craint la pluie, dès qu'elle peut s'abriter, elle s'abrite, alors comme elle est apprivoisée, comme il pleut, elle vient se mettre contre moi, et elle met la tête sous le parapluie avec moi, donc rien que ça, et bien, tu es heureux, c'est comme ça, ta chèvre, c'est ton animal de compagnie ? Tous mes chènes, mes broubisse, il y en a qui sont plus familières que d'autres, mais j'en ai deux ou trois, que oui, des broubisse qui sont familières, quand tu les appelles, elles viennent, elles cherchent une gourmandise, un bout de pain, un petit peu de maïs, mais non, c'est surtout mes chènes, là les chènes, j'en ai perdu à Noël, ça va faire un an, cette année, il m'a manqué, il m'a manqué, parce que c'était les chènes où, vu qu'à la montagne, je garde comme 2000 brebis, il n'y en a que 150 à moi, donc elles ne sont pas habituées, à la façon de travailler, à mon sifflet, à mon appel, et là-bas, il ne faut pas y aller, et elles ne sont pas habituées, à tout ça, donc pour les dresser, j'avais ce chènes, en quatre jours, le troupeau, c'était un régime d'inventory, il l'amoyait et mordait, les papilles, après elles le savaient, et après je prenais les autres, mais d'entrée, et là cette année, il m'a manqué énormément, parce que le troupeau, au lieu de le mettre 4-5 jours, pour le mettre au pli, j'ai mis presque trois semaines, un mois, pour l'habituer, donc c'est moi qui fais, après un petit peu, le chènes à sa place, c'est pour ça, j'ai perdu aussi un petit peu, 20 kilos aussi, mais mes chènes, mes chènes, mes chènes, ben oui, tu sais, je vis seul, je n'ai pas de chéri, je n'ai pas un commesse de femme, je n'ai rien, donc comment te dire, je parle à mes chènes, je parle à mes chènes, et puis mes chènes, comment te dire, c'est une race au bordel, ce sont des chènes, mentalement, qui sont très craintifs, et si tu veux, je leur donne beaucoup, 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 beaucoup d'affections, et ce sont des chènes, que plus ils en reçoivent, plus ils te le rendent en travail, donc, j'en ai une, ma chaîne, maïa, elle est en permanence avec moi, là, je suis ici avec toi, et elle est dans la voiture, là, elle est toujours avec moi, et si je ne l'apprends pas, elle m'a fait une ensemble, elle me fait comprendre, quand j'arrive à la cabane, ou à la bergerie, elle m'a fait une bêtise, et si je l'apprends, elle a passé trois heures dans la voiture, elle s'en fout complètement, elle est avec moi, et c'est un gros partage ensemble, c'est, des fois, je lui, elle aura le troupeau, j'y fais, allez, vas-y, va, elle le sait, j'ai dit ça, allez, vas-y, elle le sait ce qu'il faut faire, je n'ai même pas lui dire, elle le sait, c'est, c'est une union, c'est, comme dans un vrai couple, quoi, qui au bout de 25, 30 ans, ils sont mariés, et bien, ils se connaissent, au moins de leur regard, ils savent ce que le mari veut dire à la femme, ou sa femme veut dire à son mari, on y va, on va là-bas, on n'y va pas, tais-toi, ou tu vois, il y a des trucs, des signes qui font que tu n'as pas à parler, quoi, qu'un regard suffit, et un machinable, et je suis arrivé à ce point-là.